Alors c'est vrai que c'est une bonne question. Est-ce que cet assassinat peut envenimer les relations entre Ankara et Moscou après la récente réconciliation ? Bonjour Alexandre Billet. Bonjour. Vous êtes le correspondant des RFI en Turquie. On voit bien depuis le début de la semaine qu'il y a une volonté, aussi bien chez les Russes que chez les Turcs, d'éviter de revivre la rupture de l'année dernière. Oui, tout à fait. On peut dire qu'à court terme, les relations turco-russes ne sont pas menacées suite à l'attaque. Même, on pourrait peut-être dire le contraire, puisque dès le soir de l'assassinat, les deux capitales ont parlé d'une même voix. Le président Recep Tayyip Erdogan a appelé très rapidement Vladimir Poutine. Les deux hommes ont parlé d'une provocation qui n'allait pas entamer les bonnes relations. Et puis, il y a même une commission d'enquête mixte, donc russe et turque, qui travaille sur ce dossier. 18 spécialistes russes, des policiers, des diplomates, des agents des services de renseignement qui sont arrivés à Ankara pour travailler avec les policiers turcs sur l'enquête concernant l'assassinat de l'ambassadeur. Car, en revanche, à moyen terme, on peut imaginer que l'attaque de lundi aura une influence sur les relations entre Moscou et Ankara. D'abord, parce que c'est un événement qui affaiblit Recep Tayyip Erdogan, l'attaque a mis en lumière de façon, certes, très, très brutale, mais c'est révélateur, a mis en lumière l'opposition d'une partie de la population turque à la politique de rapprochement avec Moscou. Il y a eu notamment ces manifestations assez importantes devant l'ambassade russe d'Ankara, devant le consulat russe d'Istanbul aussi, pour protester contre la politique russe en Syrie et tout particulièrement à Alep. Il y a donc de la part d'une partie de la population, peut-être une partie plus conservatrice, plus religieuse. Il y a un vrai malaise face au rapprochement avec la Russie, par solidarité avec la population d'Alep, avec les frères sunnites d'Alep. Et sur ce sujet, on peut dire que pour l'une des rares fois, peut-être depuis des années, il y a un désaccord profond, important, entre Recep Tayyip Erdogan et une partie de ses supporters, une partie de sa base électorale. On rappelle que l'ambassadeur a été tué par un membre de la police anti-émeute qui affirmait vouloir venger la ville d'Alep en Syrie, venger les bombardements de l'aviation russe.